La prison Winter a ouvert ses portes en 1867 pour les fermer en 1990. Durant plus d'un siècle, un grand nombre d'hommes et de femmes sont venus y passer quelques mois et même parfois plusieurs années. Certains prisonniers plus turbulents sont à l'origine de rumeurs de meurtre, de suicides et de violences non-documentées à l'intérieur de ces murs. La prison Winter fut construite entre 1865 et 1867. Le bâtiment est fait par un architecte maçon italien de Montréal. Tandis que la muraille, l'intérêt c'est que c'est fait plutôt par des artisans maçons de la région. Des pierres de la région avec des pierres ordinaires qui viennent de carrières de tout près. Elle est située au cadre du secteur judiciaire, près du palais de justice, des résidences des juges et des maisons des avocats. Les détenus étaient regroupés selon leurs âges, leurs délits et leurs personnalités. C'est impossible de laisser un prisonnier 24 heures sur 23 heures dans cet espace-là. Ça oblige donc les gestionnaires à laisser les prisonniers toute la journée, au fond d'une partie de la soirée, dans cet espace-là en commun. La prison comprend 51 cellules simples ou doubles, 12 secteurs, dont un réservé à l'isolement. Il y a même rumeur d'un tunnel souterrain secret qui relierait la prison et le palais de justice. Le tunnel, ça c'est pas mal invraisemblable parce que je veux dire, écoute, la prison Winter, lorsqu'elle a été construite, elle était à la campagne. C'était vraiment le début de la campagne. C'était l'extrémité du village de Sherbrooke. Alors, on peut imaginer ça dans une grande ville. La prison est d'un côté de la rue, le palais de justice à l'autre bord, puis pour des raisons pratiques, il y a un tunnel pour faire circuler les prisonniers entre les deux. Ici, c'est un village. C'était un gros village Sherbrooke autrefois. Des histoires aussi d'assassinats. Il y en a qui ont été assassinés par des gardiers ou assassinés par d'autres prisonniers. Les seules crimes punies par la pendaison étaient le meurtre, le viol et la trahison. Dans cette prison-là, il y a eu beaucoup de souffrance. La majorité des prisonniers sont très jeunes. C'est le faux, c'est la souffrance. Il y a eu sans doute beaucoup de suicides. Suicide. 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 Conduisant la première enquête paranormale officielle en ces lieux inconnus et muni de détecteurs d'électromagnétisme, d'enregistreurs digitaux, de caméras et d'équipements de transcommunications, nous avons couvert la majeure partie de la prison Winter. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501